Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, oui, je suis Alain Legrand, donc psychologue, psychanalyste, et je dirige un centre qui reçoit des personnes auteurs de violences conjugales et familiales. Enchanté. Quel est votre sentiment sur la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Écoutez, il reste du travail à faire, mais les choses sont complexes. On avance, parfois on recule, mais je pense que quand même, globalement, on avance, même s'il y a des forces contraires qui s'opposent encore à nos desseins démocrates et républicains. Par le biais de ces micro-trottoirs, nous luttons contre l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de bien vouloir nous lire un article de la Déclaration des droits de l'homme et du 10 citoyen de 1789. Je vous invite donc à tirer un numéro au sort et nous lire l'article correspondant. D'accord. Alors ce sera le 8. Merci. Le 8. Article 8. La loi... Attendez, je vais être obligé de prendre des lunettes. Pas de souci. Donc, article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Merci pour cette lecture. Que pensez-vous du slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance » ? Ça me paraît très vrai, évidemment. Et de toute façon, il n'y a pas de société humaine véritablement fondée si elle ne se fonde pas sur la solidarité. Merci pour ce témoignage, pour cette participation. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous aussi et bonne continuation à votre structure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.